Hello, on se retrouve pour une continuité de rangement de mon bureau, là j'en ai partout. Donc en fait ces palettes là, je les ai sorties, pourquoi ? Parce que j'ai été swatcher, réouvrir, regarder, etc. Toutes mes palettes Natasha Denona, parce que j'ai vu là qu'elle avait sorti la palette I Need a Nude et en fait ça fait deux ans que j'ai pas acheté de maquillage. Et là ça y est, là mon envie, ma passion, tout ça, ça y est, c'était toujours là, mais comment dire, j'avais un peu laissé ça de côté. Puis ben voilà, je pouvais plus filmer, je pouvais plus me maquiller, etc. à cause de ma santé. Et ça y est, là c'est revenu et j'avais envie là d'essayer du nouveau make-up, notamment la palette I Need a Nude qui est sortie. Donc du coup, comme j'avais ces palettes, j'avais la Glam Palette et tout, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai comparé plein de fards, plein de trucs et tout pour voir si vraiment, voilà, je l'achetais ou pas. Et finalement je l'ai commandé, d'ailleurs là j'ai fait une grosse commande avec les... Il y avait les Beauty Days, là, de chez Sephora, il y avait moins 20%. Ça passait sur Natasha Denona, sur Oda Beauty, sur Anastasia, il y avait Too Faced, il y avait Milk. Enfin voilà, il y avait quand même des marques qui sont normalement hors promo et tout. Donc du coup, j'ai commandé plusieurs palettes de chez Natasha Denona. Franchement, j'ai craqué. J'avais trop envie de la Retro Palette. Donc c'est pour ça, j'ai swatché celle-ci, la Love Palette, parce qu'il y avait la My Dream Palette et la Retro Palette qui me faisaient grave envie. Et du coup, voilà, je swatchais... Je regardais, je swatchais et tout par rapport à celle-ci, mais en fait non, les teintes ne sont pas similaires et tout. Donc voilà, j'ai fait vraiment une grosse commande. Ça va bien toi, Yévé ? Je vais vous montrer ça. Mais bon, je me dis aussi, dans un mois, c'est mon anniversaire, c'est ma fête, il y a Noël. Donc voilà, c'est mes petits cadeaux de fin d'année pour tout ça. Donc j'ai commandé ça, j'ai commandé aussi la nouvelle palette chez Oda Beauty, la Pretty Grunge que je veux tester. J'en ai profité aussi pour prendre la quartz. Oh là là, la quartz rose que je n'avais pas, Duda. Enfin voilà, ah oui, j'ai pris deux autres produits aussi, mais je garde le suspense, ça sera la surprise. Évidemment, je vais vous montrer tout ça en vidéo et je vais tester ça. Je vais vous faire des swatchs, des comparatifs. Je trouve que c'est hyper bien maintenant. Enfin, maintenant, quand on a plusieurs palettes, etc., je trouve que c'est hyper bien de faire des comparatifs avec les anciennes, voir si c'est les mêmes teintes ou pas, machin. Donc vu que j'ai quand même, voilà, une petite collection chez Natasha Denona, je pourrais vous faire ça. Pareil pour les Oda Beauty, en fait, c'est les deux marques où j'ai plus de palettes. Donc j'ai swatché toutes ces palettes et j'ai swatché aussi toutes mes palettes de chez Oda, toutes les grandes et toutes les petites. Donc là, c'est pour ça qu'ici, j'ai des tonnes et des tonnes de lingettes usagées où j'ai fait les swatchs. Donc du coup, là, pour faire de la plage, je vais re-ranger toutes ces palettes que je garde, évidemment, dont je ne me sépare pas. Donc je vais ranger tout ça et après, je vais continuer la suite pour trier les rouges à lèvres. Voilà, les rouges à lèvres. Et ça aussi, c'est des petites nouvelles choses que je me suis achetées là. Je vais vous montrer tout ça aussi en vidéo, dans de prochaines vidéos très vite. Alors ici, du coup, c'est mon meuble Alex avec mon bureau et là, j'ai ce meuble en plus. En fait, j'adore parce que les tiroirs sont en longueur comme ça. Et du coup, là, en fait, je range mes palettes. Je trouve que ça va super bien parce que comme ça, je peux bien toutes les étaler et voir en fait ce que j'ai. Et on a une petite, voilà, on a une petite invitée qui est là et voilà, qui est toujours près de moi et qui reste avec moi et qui suit tout ce que je fais. Voilà, oui, 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 oui. Je l'ai adoptée là, il y a très peu de temps, donc elle est très accrochée à moi et voilà, elle est très collée à moi, quoi. Donc ici, je vous montre un petit peu, mais là, en fait, c'est la place des Houda où là aussi, il y en a une autre. D'ailleurs, les Houda, je m'en suis séparée d'une. J'ai vendu là, la Desert Dusk sur Vinted et j'ai gardé, voilà, ces deux-là, la toute première et la Naughty que je vais remettre là à sa place. Donc là, c'est mon premier tiroir où j'ai mis du coup les Houda, mes Anastasia et j'ai mis la Autrera, la BK et une grande de chez Too Faced, celle qui était en édition limitée. Et ce deuxième tiroir, alors là, c'est mon tiroir avec les Natasha. Ça, c'est les packagings que je garde, que je laisse dessous. Donc je vais du coup là, re-ranger mes palettes ici, Natasha. Voilà, je les ai rangées. Du coup, ça me fait un trou, ça me dégage de la place. Et voilà, du coup, donc comment là, je me les range. Donc vu que je vais en recevoir là bientôt d'autres, je ne sais pas trop encore comment je vais ranger la suite. Mais voilà, du coup, pour le moment, pour ce tiroir. Je suis désolée, je suis très essoufflée. Je n'ai pas encore, voilà, dès que je fais quelque chose, c'est vrai que je suis encore très essoufflée à l'effort. Donc voilà, si vous m'entendez respirer, avoir du mal à être essoufflée. Dès que je parle et que je fais un petit effort, voilà, au niveau des poumons, j'avais eu de grosses, grosses infections pulmonaires. Et voilà, je n'ai pas le souffle encore qui est revenu. Mais du coup, voilà, je voulais vous montrer ça. Et ensuite, dessous, ici, j'ai fait un tiroir. Ce sont que mes palettes, mais pour le teint. Voilà, donc pour le moment, j'ai mis là toutes mes palettes pour le teint. Et en fait, celles-ci, voilà, elles sont sur les autres qui sont dessous. Et je voudrais, du coup, pour toutes celles-là qui sont, voilà, dessus, trouver une autre place. Mais pour le moment, elles ne rentrent pas. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est vraiment étaler mes palettes pour pouvoir voir ce que j'ai. Parce que si je ne vois pas ce que j'ai, que je mets les trucs les uns sur les autres et tout, c'est sûr que je ne vais utiliser que ce que je vois, que ce qui est sur le dessus. Et je n'ai pas utilisé les autres, donc ça ne sert à rien. Là, pour le moment, j'ai un autre tiroir de palettes pour les yeux. Là, en fait, j'ai mis un peu les trucs signes astrologiques, Disney, voilà. Après, j'ai d'autres palettes aussi. Mais comme elles ne rendraient plus là, pour le moment, j'ai mis ça, mais ça va rechanger. D'ailleurs, je vais faire le rangement avec vous. Et là, pareil, encore d'autres palettes. Il y a même un même qui sont neuves, que je n'ai pas encore pu tester. Et ici, j'ai mis toutes mes palettes les plus anciennes. Pour le moment, celle-ci, je ne m'en sers plus. Celle-ci aussi, ça fait très longtemps. Celle-ci aussi. Mais en fait, ça, ça, ça a été mes premières palettes. Et j'y suis trop attachée sentimentalement parlant. Donc, voilà, pour le moment, je les garde pour le souvenir. Et voilà, elles sont ici. Donc voilà, au niveau de ce meuble, où là, je voudrais ranger mes palettes. Et ici, j'ai deux palettes Anastasia, la Moderne Renaissance et la Soft Glam, que je garde dans la boîte, qui est trop, trop belle, cette boîte pailletée, qu'elle avait fait en édition limitée de Noël. Trop jolie. Voilà, donc ici, je veux vraiment mettre tout ce qui est palettes, palettes pour les yeux. Alors, je ne sais pas si ici, j'enlèverai, par exemple, là, que je mettrai dans d'autres tiroirs ici, pour me faire que de ce meuble, les palettes pour les yeux. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais voilà, pour le moment où j'en suis du rangement. Et bon, ça va rechanger, là, très bientôt.